Alors, nous poursuivons nos travaux avec cette dernière séance qui s'ouvre maintenant avec la communication de Thierry Jandroc pour lequel je cherche mon petit papier. J'ai du mal avec l'ordre alphabétique. Voilà, qui est psychologue clinicien à Strasbourg et qui va nous parler de Serge Brusselot. Ça, c'est ce qu'on appelle une introduction. C'est bien, c'est court, c'est efficace. Alors moi, je vais vraiment vous parler d'hybridation parce que tout l'après-midi, on a parlé d'hybride, mais moi, je vais vous montrer ce que c'est qu'une hybridation dans la littérature. Non, mais parce que ça va s'entendre, ça va s'entendre cette fois. La longue carrière de Serge Brusselot débute véritablement dans les années 80 sous l'étiquette de la collection Anticipation au fleuve noir, bientôt accompagnée de quelques titres plus ambitieux publiés chez De Noël dans la collection Présence du futur. Les romans de Brusselot étaient alors au moins aussi populaires que ceux de J.G. Arnaud et sa compagnie des Glaces. Tous les deux mois, les lecteurs attendaient l'apparition de la saga ferroviaire d'Arnaud et les transports de Brusselot. Si les premiers appartenaient clairement au registre de l'anticipation avec un arrière-fond du chrony, les romans brusselais, en revanche, emportaient les lecteurs dans des mondes aussi malades que désolés. Chez Brusselot, tout n'est que catastrophe, transition post-cataclysmique, pourriture et mutation. Où que s'oppose le regard, ces mondes transpirent la pathologie. Ils suent la souffrance et la décomposition. Ça donne faim. Il ne s'agit pas seulement d'une question de narration. La structure de la diégèse brusselaine est en effet très répétitive. Tout commence par un état des lieux. Le monde et les rares survivants qui le peuplent sont les victimes d'un conflit ancien, aussi insensé que mystérieux. Les rescapés luttent pour leur survie dans un environnement en dérilection. L'atmosphère de ces romans est une inquiétante étrangeté redoublée. Non seulement les conditions environnementales ont changé, mais les humains se sont également transformés. Ils se sont adaptés jusqu'à parfois devenir méconnaissables. La planète a perdu son antique familiarité. Les humains qui la peuplent se cherchent une identité renouvelée. Pour la plupart, ils sont atteints de mots étranges, de maladies incurables ou de faiblesses génétiques provoquées par plusieurs générations de contacts avec un écosystème toxique. La mutation est devenue la seule condition humaine possible. Elle n'est pas conjoncturelle, mais structurelle. Elle fait partie du cadre heuristique de la tradition romanesque dans laquelle il s'inscrit. Chez Brussolo, la fiction touche au mythologique en usant de trop empruntés à la science-fiction. Ces fictions scientifiques ne s'embarrassent pas beaucoup de science. Elles utilisent bien plus des dispositifs, des armes et des inventions d'une industrie militaire laissée à l'abandon après un cataclysme dont on ignore l'origine. Toutes ces inventions viennent d'ailleurs, d'un monde d'avant, aujourd'hui disparu. Elles marient dans une terrible désespérance, l'imaginaire avec le réel, bombes autonomiques, scaphandriers, instruments médicaux, encres mouvantes, vents acides, projectiles vivants, créatures hybrides en tout genre, tout est prétexte pour explorer de nouvelles luttes contre l'emprise généralisée de la maladie et de la mort. Les inventions scientifiques vénéneuses des romans de Brussolo créent une nouvelle forme de littérature, une sorte de science fantastique hybride entre science-fiction et littérature fantastique, confinant parfois au baroque. Le résultat précède d'une rare créativité dans l'usage des métaphores, décrivant un réel devenu étrange. Pourtant, la question se pose, s'agit-il de métaphores, ou plus prosaïquement de la description phénoménologique de réalités alternatives ? Brussolo cultive cette ambiguïté à souhait. Dans ses romans apocalyptiques, le second principe de la thermodynamique a atteint ses ultimes rivages. L'entropie est finie par éroder le cœur même de la réalité. Tout n'est plus qu'érosion, désagrégation. Les murs se désquamment telle une peau irradiée. Les humains sont plus petits et difformes. Ils ont le dos voûté, ils se déplacent avec difficulté. Leur espérance de vie s'est dramatiquement raccourcie. Inadaptée aux anciennes conditions d'existence, ils tentent autant que faire se peut de s'adapter au renouveau pourrissant de leur environnement. Certains tentent de survivre en se fabriquant des dispositifs protecteurs avec des restes épars. Le patchwork fait office d'armure ou de chasse-démons. D'autres mettent en place des stratégies adaptées à la danse des prédateurs. La menace est constamment présente. Elle est rythmée par les saisons ou celui du nictémer. J'ai bien dit nictémer. Le déséquilibre est partout. Nul n'est en sécurité. La négantropie ne résiste plus à la puissance des flux anthropiques. L'homéostasie physique associée à la mort de toute chose menace de s'installer dans les semaines, voire les mois à venir. La fin du monde, fin de tous les mondes, est proche. Dans cette atmosphère en constante déliquescence, les personnages semblent de toute façon destinés à échouer dans leur tentative d'échapper à l'inévitable. L'apocalypse bruxolienne est inéluctable, sans espoir. Elle ne mène à aucune résurrection. Ses révélations confirment les peurs les plus enracinées. On ne peut lutter contre un ordre en voie de désagrégation, un univers dont les fondements symboliques sont dévorés par un réel déchaînant dans son sillage, les pires angoisses et les cauchemars les plus profonds. Les combattants de ces Uchronies ne sont pas des personnages ordinaires. Leurs aventures dépassent le registre de leur propre existence. Ils sont les représentants de personnages iconiques lancés dans une initiation dont on sait dès le départ que la conclusion sera tragique. Chaque roman est ainsi l'occasion d'une nouvelle initiation, d'une nouvelle quête dans un monde plus cruel que le précédent. Nombre de ces histoires se déroulent d'ailleurs sur une seule et même planète, Al-Moa, autrement dit, Mois-là. Ici. Le Mois de la planète est aussi variable que celui de n'importe quel sujet. Il change au gré des saisons, des guerres et des catastrophes, produisant à chaque fois des dégénérescences plus monstrueuses les unes que les autres. Il exige chez Bruxello trois grands types de structures narratives axées autour de la flèche de l'entropie. La première décrit le combat de l'ordre et du chaos. La plupart du temps, la diégèse se clôt sur elle-même sans proposer la moindre alternative. La seconde décrit une situation d'équilibre recouvrée. Elle expose dans une catégorie d'histoire où, après un combat acharné et des blessures multiples, le héros échappe à son funeste destin, mais seulement jusqu'à la prochaine situation de déséquilibre structurel. Dans ce cadre heuristique, la vie peut continuer qu'à un K.A., mais pour combien de temps encore ? La troisième évoque la rencontre avec la monstruosité. Il s'agit de la structure la plus ouverte des trois. Elle présente une quête, une rencontre, puis une échappée. Le héros se tire indemne de la situation, mais garde en lui le souvenir traumatique de l'expérience. Évidemment, puisque tout chez Bruxello se joue dans la répétition, le héros, poussé par sa soif d'aventure, repartira en quête et fera à nouveau une rencontre, etc. Les exemples de ce modèle se trouvent notamment dans les aventures d'Oswald Cain, l'écrivain aventurier. Mais revenons à la première structure brusoleïenne, celle qui fit sa gloire et continue, grâce aux réimpressions, de fasciner son lectorat. Les exemples classiques de ces premières structures narratives sont, entre autres, territoire de fièvre, crache béton, les fœtus d'acier, le puzzle de chair, les semeurs d'abîme, le cycle des soldats du goudron, etc. Toute une série de romans et de nouvelles publiées à partir de 80. David, Nat, Jeanne ou Sarah, comme les nomme souvent l'auteur, sont les archétypes tragiques de ces romans qui, tels scisifs posant son rocher, disparaissent à la fin du récit pour mieux réapparaître dans le suivant. Chaque roman est ainsi l'occasion d'un éternel recommencement. David et Nat n'ont pas d'exigence propre. Ils ne font pas partie de ces personnages romanesques que l'on garde en mémoire longtemps après la lecture. Ce sont des poupées de chair, des corps symbolisés, des signifiants détachables ou peut-être plus simplement des auxiliaires de récits. Véritable caméléon, j'ai vu mon apparence se modifier au fil des mois, puzzle oscillant invariablement du grotesque au repoussant. Certains journaux nous ont surnommés les enfants de proté. Je crois que l'image est assez juste. Ça, c'est Bruxello qui dit ça. Le premier point commun des romans de la première espèce de déséquilibre, hormis la persistance de quelques personnages types et leurs titres. Tous ou presque contiennent un élément ou une fonction organique ou émotionnelle. Fièvre, crache, fœtus, cannibale, colère et un élément inorganique tel un objet, puzzle, béton, ambulance ou un lieu géographique, territoire, abîme. Mélange subtil de différents états de la matière, ces hybridations participent aux constructions aberrantes d'un monde en forme ancienne ou en décomposition. Dualité d'un artificiel devenu naturel, exposition surréelle d'un univers imaginaire situé entre réel et irréel, le titre est plus qu'une évocation de la narration. Il s'affiche comme l'expression d'une sourde menace sur la réalité. Un peu comme dans Dante, atteignant le septième cercle des enfers, le lecteur est prévenu qu'au-delà de la première page, tout espoir lui sera retiré. En ce sens, et comme le suggère l'un des titres de ces romans du désespoir, nous sommes à chaque fois en face d'un enfer vertical en approche rapide. La trame narrative de ces romans poursuit cet élan initial. Il nous présente un personnage, le plus souvent un homme, David ou un autre qui lui ressemble beaucoup, sans attache particulière. C'est un voyageur, le plus souvent imprudent, un errant, un vagabond, dont le chemin, Logos, le mène dans un lieu au sein duquel la société, la nature, les hommes ou les animaux et parfois même les objets ont muté. Dans ce nexus chaotique, l'ordinaire voisine avec l'extraordinaire. Les rôles, les statuts, les fonctions ne souffrent plus d'aucune limite. Les choses et les gens semblent désarimer des repères traditionnels. Il existe bien un extérieur et un intérieur délimités par une barrière invisible et néanmoins efficace. L'intérieur est un topos clos sur lui-même au sein duquel les éléments qui le composent fusionnent les uns aux autres jusqu'à perdre leur identité propre. L'intérieur mythologique de ces récits nous renvoie à des images du chaos, de la confusion et de la mort. Pourtant, à première vue, tout semble ordinaire, banal. C'est une erreur. Un détail surprend toujours. Tout est délabré en voie de décomposition. Il s'agit de l'une des caractéristiques principales de l'Unaimlich des romans de Bruxello. Les villes et les maisons ressemblent à ces ruines qui peuplent les souvenirs d'enfance, ces lieux pétris des souvenirs des autres, emplis de photos jaunies et de cadres rongés par les verts. Le papier peint se détache des murs, les portes grincent, des raccourts entre les cloisons, les canalisations fuient, les gonds penchent et grognent comme des vieillards courbés par le poids des ans, des bruits étranges encanaillent le silence. Sa mémoire vide, inemployée, s'était bricolé un passé. En fait, tout a changé depuis la scission entre les mondes, dehors et dedans, extérieur et intérieur. La scission est primordiale, préhistorique. Elle établit une frontière poreuse entre deux modalités du réel. Le réel ordinaire vient de l'extérieur. Il appartient à un ailleurs lointain, perdu derrière les brumes ardentes d'une catastrophe fort-close, non seulement oublié, mais également éradiqué de la trame historique. Pour sa part, le monde intérieur paraît s'être exclu de la diachronie opérant dans le reste de l'univers. Il est isolé, clos sur lui-même, hors temps, littéralement utopique. Des parcelles d'étrangeté flottent dans l'air comme d'infinies particules de poussière scintillant à la lumière. Toutes les dimensions physiques jusqu'au niveau des particules élémentaires subissent des transformations, parfois aux limites de la métaphysique. Des objets hybrides entre animés et inanimés n'ont de cesse de muter et d'infecter les infortunés qui les absorbent à leur insu. L'inanimé s'adjoint d'une nature organique et l'animé se mêle à l'inorganique. Il frétille tel un poisson hors de l'eau de cette nouvelle vie qui le possède. Aliéné à un nouvel ordre, le corps répond à ce parasitage, il tente de s'associer au corps étranger, il cherche une symbiose. Ici encore, de la même façon que pour l'inquiétante étrangeté, l'aliénation est redoublée. Elle est à la fois physique et psychique sans échappatoire possible. La symbiose fait signe d'une union contre nature à laquelle le psychisme finira tôt ou tard par se soumettre. Les atteintes corporelles changent dramatiquement le sujet. Son identité vacille jusqu'à l'évanouissement et parfois une rénaissance autre. Hors du corps, les maisons se font vénéneuses et les serrures carnivores. L'acier se vène de sang et la nature océanique s'assèchent afin de se peupler d'une marée de nains. Sur la terre, une encre douée d'intelligence s'écrit sur toutes les surfaces avant de se lire dans la pensée des individus. De l'infiniment petit et l'infiniment grand, les limites du réel se désagrègent. Elle se modifie lentement mais sûrement sur le mode d'une contagion virale et change la structure d'une réalité consensuelle. Plus rien ne tient. Chez Brussolo, le normal est pathologique et vice-versa. David entre à chaque fois en contact avec ses univers du désordre naturel autour desquels se joue le destin de la différence et de l'indifférence. Il lui faut inévitablement faire un choix, décider entre combattre un irrépressible fléau ou l'accepter au prix de perdre son autonomie physique et psychique. Devant les paysages altérés du réel, le sujet s'engagera-t-il sur la voie de la négantropie en luttant contre les mutants dans le but de restaurer un certain ordre du monde ou se laissera-t-il aller à la jouissance de l'abandon ? Ce qui menace David ce ne sont pas tant les représentants du désordre, ces humains habités d'horreur, mais la possibilité qu'il puisse à son tour perdre son libre arbitre et mourir intérieurement. La rencontre avec le réel dont les limites auraient perdu ses consistances questionne le sujet dans son investissement existentiel. Va-t-il s'opposer et affirmer sa singularité mettant sa vie dans la balance ? A l'opposé, choisira-t-il de céder et de se laisser porter par l'abandon anthropique qui le mènera à la symbiose, l'hybridation et à une aliénation sans retour ? L'une des caractéristiques de ces univers autarciques est justement leur ressemblance avec le reste du monde. Du moins, conserve-t-il une façade ? La ville n'est qu'un décor gigantesque, magasin de meubles et d'ustensiles. Les appartements y font immanquablement penser à ces rayons mobiliers. Des grands magasins où les vendeurs ont tant bien que mal tenté de reconstituer une chambre à coucher, une cuisine, ajoutant ici et là un livre ouvert, un flacon, un jouet sans qu'on puisse pour autant croire la réalité de ces arrangements. Ces lieux, tels les délires paranoïaques, affirment dans leur proximité avec une réalité consensuelle. Cependant, dès que le sujet le questionne, les certitudes du banal s'effondrent, la structure du monde tremble sur ses bases, l'étranger a le sentiment d'avoir été trompé, malmené dans sa perception. Le délire, au même titre que la réalité quantique de Bruxolo, se modifie en fonction du sujet qui les observe avant de s'y intégrer, autrement dit, de s'y désintégrer. Il me reste ? Combien de temps ? Cinq minutes. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de la puissance mélancolique des romans de Bruxolo qui s'exprime toujours à plein. Ces héros ne sont pas des personnages puissants ou même exceptionnels. Le plus souvent, ce sont des factieux ou des vagabonds. Ils ne sont rien. Ils ont d'autres caractéristiques que d'être sans histoire. Jusqu'au jour où ils font une rencontre. Un choix terrible s'impose à eux. Comme tous les dilemmes, il a des effets de rupture et de scission. Le sujet ne sait plus. Il se sent prisonnier de sa propre incapacité à résoudre l'énigme qui lui est offerte. Doit-il prendre le parti du grand autre, accepter d'entrer dans son monde ou passer son chemin, échapper à ce nouveau logos déterminant de sa propre histoire ? Lorsque les différents Davids s'engagent avec les diverses incarnations de Nat, ils repartent dans une aventure tragique, ce bédambuche. Leur destin est d'échouer, de disparaître, afin de mieux réapparaître sur un autre plateau, une autre dimension de l'existence sur laquelle, à nouveau, ces deux archétypes se rencontreront et recommenceront ensemble la danse de leur impossible séduction. Le choix de David s'oriente systématiquement du côté d'autrui. Il n'y peut rien. Son désir est aussi tragique que surdéterminé. D'une certaine façon, il a foi dans le fait qu'il pense représenter une norme, sinon la norme. Erreur capitale, à nouveau, dès qu'il pénètre dans ce nouvel environnement, ce qu'il imagine être une norme banalisée n'est jamais ce qu'elle apparaît être. Lorsqu'une nouvelle réalité apparaît, le banal s'effondre sur lui-même pour ne laisser surnager que l'indécidabilité de la réalité. Les mondes matriciels ne supportent pas l'apparition des systèmes alternatifs. David, en passant de l'autre côté, fait désormais partie de l'intérieur. Il ne représente plus aucune altérité. Pourtant, de l'autre côté de la limite avec l'extérieur, on le regarde désormais comme un autre. Altérité et identité viennent de fusionner. Oui, nous avons beau nous défendre de l'extérieur, nous sommes toujours léchés par quelque chose de l'intérieur. Il n'y a aucune défense contre la trahison et nous nous trahissons tous, disait Bester. Fidélité, trahison, différence, indifférence, équilibre, déséquilibre sont autant d'oppositions autour desquelles se joue le drame des personnages brussoléens. Dans une correspondance presque parfaite, nous retrouvons dans ses romans comme un discours familier, une sorte de ritournelle qui nous chante comment être, comme tout le monde, peut être pris dans une histoire ou un délire en l'occurrence. Ce n'est pas seulement de la science-fiction, il s'agit d'une aventure humaine qui, prenant l'aspect d'une anodine fiction, joue et rejoue les affres d'une subjectivité aux prises avec un réel incertain. La trame narrative de l'énoncé littéraire rejoint-elle la trame de l'énonciation subjective ? Là est toute l'efficacité de ses romans. Ils exposent les histoires des autres tout en exposant le lecteur à ce qui menace de l'aliéner. Serge Brussolo esthète dans sa façon de jouer de l'intertextualité, de ce qui s'exprime entre les mots, mais aussi entre toutes ses œuvres qui, ensemble, constituent son univers romanesque, écrit à propos de ses paroles imprononcées, de ses pensées qui parasitent l'ordre, aussi anesthésiant que confortable du quotidien, cette peur sauvage mais combien naturelle de l'avènement d'une folie que chacun préfère ignorer plutôt que d'y faire face quitte à sombrer dans les abîmes de la réflexion. Son œuvre romanesque, par la fascination qu'elle exerce chez son lectorat, est l'outil d'une catharsis, d'une libération. Elle engage le sujet là où il ne veut ou ne peut pas se rendre. Elle lui fait vivre l'angoisse et l'aliénation. Elle l'entraîne dans un albirent baroque dont les transformations sont autant de messages à déchiffrer. Ainsi s'organise la rencontre du lecteur avec une folie qui pourrait lui être familière mais qui néanmoins lui reste étrangère par le miracle de la littérature. Tel un chaman qui compte un mythe afin d'extirper la maladie de son patient, Bruxello a de réagir l'une des peurs les plus viscérales des occidentaux, la folie qui engouffrerait la conscience de sa malignité. L'angoisse qu'un jour le sujet puisse véritablement vivre son aliénation et s'y perdre se livre au sujet à travers le romanesque, par un extérieur qui s'insinue à l'intérieur. C'est l'une des fonctions de l'Arc de faire vivre au commun des mortels des expériences qu'il s'interdit ou ne peut aborder autrement qu'à travers un contact avec l'œuvre. Bruxello fonctionne à travers certains de ses romans comme une sorte de chaman moderne. Ses romans transposent des visions de l'innommable et comme l'écrivait Claude David Strauss, grâce à leur désordre complémentaire, le couple sorcier-malade incarne pour le groupe de façon concrète et vivante un antagonisme propre à toute pensée mais dont l'expression normale reste vague et imprécise. Le malade des passivités, aliénation de soi-même comme l'informulable est la maladie de la pensée. Le sorcier est activité, débordement de soi-même comme l'affectivité est la nourrice des symboles. La cure met en relation ses pôles opposés, assure le passage de l'un à l'autre et manifeste dans une expérience totale la cohérence de l'univers psychique, lui-même projection de l'univers social. Pour sa part, Bruxello expose dans la répétition de certaines structures narratives d'hypothétiques d'entrer dans la folie alors que pour de nombreux psychotiques, l'entrée dans la folie semble interminable dans les histoires de Bruxello en revanche, elle se clôt toujours sur le mot fin. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements